hey salut à tous c'est vapeur aujourd'hui on se trouve pour 9 de haut du concept un jour une nouvelle carte dans le cochombro et aujourd'hui la carte qui sera mis en avant est le maître mineur donc comme vous le savez sûrement il ya le défi qui est sorti récemment puisque la carte aussi est sorti récemment donc j'en ai profité bah pour pourquoi pas essayer le cochombro avec le maître mineur vu que de toute façon on est obligé d'utiliser le maître mineur dans notre deck donc voilà j'ai profité de cette occasion pour faire le concept un jour une nouvelle carte donc pour le moment j'ai fini la première partie du défi mais il me reste du coup la deuxième partie à faire où on est en 0-0 donc on aura 6 victoires à faire donc c'est à peu près pareil que si je me mettais en 6-0 dans un super défi donc voilà on aura toujours 6 victoires à faire donc pour le moment j'ai pas trop d'avis sur est ce que oui ou non le maître mineur est une bonne carte ou non parce que je l'ai testé que pendant cinq games pour le moment j'ai pas d'avis donc on va voir ça tout de suite en finissant ce défi donc let's go on commence directement ce défi donc contre bomber bonobo donc on a le cochon main départ on va aller le jouer directement donc l'adversaire nous sort des archers ok plus un cabellet qui a été mis un peu tard donc le cochon a pas été stun et il a pu mettre deux coups sur la tourne donc c'est nickel hop là on va juste mettre les gouls blancs est-ce qu'il va zappé ou quelque chose non ok donc là on va juste mettre le bourreau ici comme ça il va taper le prince plus large les archers et normalement le prince tâche pas nickel donc là en vrai j'ai envie de mettre le maître mineur devant allez non je vais pas être trop trop gritty ici j'ai juste laissé mon bourreau tranquille est-ce qu'il va mettre un coup ici je crois que oui ok il va mettre un petit aller retour de âge ça fait toujours plaisir donc là on part en cochon plus esprit glace comme ça s'y met son maître mineur mon esprit glace va pouvoir le gelé voilà nickel comme ça comme vous le savez sûrement le maître mineur marche comme un dragon en fer ou une des deux il fait de plus en plus de dégâts mais du coup vous pouvez aller le stun ok du coup là il est super agressive avec son méga chevalier ok on va faire ça donc là il a été la capa voilà bon voilà la capa du maître mineur donc là notre maître mineur qui a découpé son méga chevalier puisque du coup vu qu'il marche comme un dragon en fer bas il découpe les tanks lorsque il ne meurt pas trop trop rapidement et qui n'est pas reset en plus il a été sa capa ok les gobelins fail ici mais il a été la capa de son maître mineur mais qui n'a servi à rien puisqu'il est revenu sur mon maître mineur quand même donc il a tenté quelque chose malheureusement pour lui ça n'a pas marché donc là nos gobelins qui vont prendre la tour est ce que l'adversaire abandonné ici je crois bien que oui donc on va mettre le mineur enfin le maître mineur bon en vrai j'ai envie de l'appeler mineur monsieur ça fait un accourci vite fait donc là bon bah on va juste aller prendre les trois coins tranquillement hop on peut même utiliser la capa comme ça il perd le focus de la tour du roi et en plus il pose sa petite bombe voilà l'adversaire ne fait plus rien nickel et on va prendre les trois coins ici dès le début ça fait plaisir donc là le maître mineur qui a quand même pas mal carré contre le méga chevalet parce que je suis pas sûr qu'avec une valkyrie on aurait tenu la défense ici donc le maître mineur qui a des bons points même si je sais que wallouf trouve que cette carte est très très nulle mais pour le moment je sais pas trop mais bon de ce que j'ai vu ça m'a l'air potable même si c'est pas très très cheaté on enchaîne directement contre rwanda donc là on a de nouveau le cauchemar départ je pense que vous avez l'habitude depuis le temps on le met directement donc là ok il va nous sortir des gardes donc on va acheter les bûches tranquillement pour éviter qu'il nous fasse trop de dégâts hop donc là de toute façon tous les adversaires ont un maître mineur aussi vu que c'est le but du défi donc là ok il est super agressif vu qu'on a utilisé notre bûche ok il va mettre sa t2 ici mais du coup comme il a mis sa t2 ici elle va pas attirer le cochon vu que s'il veut que le cochon soit attiré bah faudrait la mettre une case à gauche ce qu'il n'a pas fait parce que il a essayé de la placer le plus loin possible du maître mineur mais du coup dommage pour lui bah le maître mineur qui a tanké sur la t2 et le cochon qui a pu partir tout droit et là j'ai totalement raté ma tornade mais bon on va rien dire hop c'est ça c'est difficile de placer les cartes sur téléphone parce que moi je suis habitué à jouer sur sur tablet du coup des fois c'est un peu chaud de trouver les bons placements donc là ok il a compris qu'il ne fallait pas mettre sa t2 à droit donc là on va actuellement pas bon c'était juste pour l'attester honnêtement elle n'a servi à rien du tout ici mais bon c'est barave hop donc là ouais il a une t2 sur la map donc on ne peut pas faire grand chose pour le moment je vais mettre mes gobelins pour cycler un peu ok ok donc là l'eau la t2 qui va mourir donc là j'ai envie de partir de ce côté est ce qu'il va mettre ses gardes alors alors un petit moment de malaise là parce que je crois que la dercère a perdu la cour ça commence très très bien cette vidéo bon bah écoutez ça partir sur un deuxième 3 couronne je crois qui est totalement mérité on va pas se mentir franchement j'ai gagné cette game à la sueur de mon front voilà qui a laissé qui m était tellement serré purée les gars ça s'est joué de si peu oh là là vraiment cette game intense voilà on a dû suer pour la gagner mais au final on réussit à prendre la game et les trois courants en plus ou purée notre prochain adversaire sera donc ça la mais donc let's go on veut mettre l'esprit de classe pour aller cycler nous sur notre cochon et peut-être aller gratter un peu ok ah donc là c'est un peu chiant parce qu'on n'a pas le maître mineur donc on va devoir faire ça plus la tornade sinon le câble et les vadas sur notre tour donc là on a dû dépenser pas mal d'électeurs parce qu'on n'avait ni la roquette ni notre maître mineur et on avait seulement les gobelins donc les gobelins bas il serait fait buter direct par l'ami la mamie sorcière a donc là ok il met un méga chez le pont donc on va juste mettre notre maître mineur ici est ce qu'il a un électro sorcier au pas parce que je pense que oui quoique quoique non ok bah il m'a donné un méga chez les gratuits ici donc là je pense qu'on va aller pousser notre maître mineur avec notre cochon voilà c'est un petit type ce que j'ai découvert dans ce défi en fait donc ça marche plutôt bien et en plus bah du coup vous avez le maître mineur qui tente pour le cochon c'est un peu comme un push golem de glace cochon mais du coup sauf que là vous avez un maître mineur à la place qui peut faire quelques dégâts hop donc là on va juste mettre le bourreau ici comme ça le maître mineur va être attiré par notre bourreau pas du tout en fait donc là on va devoir s'arrêter ok il va quitter la capa du maître mineur mais du coup on aura juste à mettre un petit esprit de glace voilà parce que les les petites troupes contre très très bien le maître mineur parce que du coup vu qu'il prend beaucoup de temps avant de chercher avant de charger ses dégâts bah il va prendre beaucoup de temps avant de les tuer hop donc là on va juste mettre nos gobelets en pont comme ça on va chercher le cavalier directement nickel on se prend pas le dash en plus et voilà il a toujours ajouté des gardes ce qu'il lui coûte pas mal d'élection ici hop et là on est très très bien dans le game ce que nous a mis aucun dégâts et ça tourne et plus qu'à 1000 pv donc voilà c'est juste pour dire qu'on est je pense très très bien parti pour la victoire ici donc qu'est ce qu'il va faire ici ok il va mettre un sorcier de glace derrière donc s'il met son méga chevalet je vais les roquettes ok il va pas mettre son méga chevalet hop donc on va juste faire ça bah il va mettre son méga chevalet finalement donc là on va juste faire ça hop plus mettre nos gobelets ici comme ça voilà le maître mineur tape pas notre maître mineur nickel donc là il va utiliser la capa ici même si j'avoue qu'elle est pas très très utile parce qu'on peut juste faire ça et le maître mineur qui ne mettra aucun coup voilà il a mis aucun dégâts avec son maître mineur et là du coup nous on peut repartir en cochon vu que il est c'est beaucoup de délicitations de l'autre côté et voilà notre cochon qui fait le taf plus la dernière roquette qui part et c'est nickel on va prendre la game ici on a perdu 100 pv au total ce qui est vraiment dérisoire donc voilà l'adversaire qui n'aura pas de faire grand chose ici puisque j'avoue que j'ai enfin on compterait pas mal son deck avec nos cartes donc on n'a pas eu trop de soucis ici hop on va quand même à les roquettes en défense pour éviter de se prendre le dash du cavalier et nickel la game qui est gagnée ici donc ça fait trois victoires d'affilé qui était assez simple je m'en m'en m'a dans la victoire c'est peut-être parce que l'advers a déconnecté je ne sais pas mais bon on a fait trois victoires c'est tout ce qui compte on continue donc contre her boy donc on n'a pas le cochon main départ cette fois et on l'a pas non plus dans la suite de notre cycle donc on va juste jouer quelques cartes comme ça on va recycler sur notre cochon ok le cochon qui va être notre dernière carte c'est un peu embêtant mais c'est pas ok donc à dire ça qui nous sort un bourreau à ça ça me fait plaisir c'est à devoir des bourreaux parce qu'honnêtement c'est beaucoup trop rare voilà le bourreau qui est une carte très très sous côté même si c'est simplement parce qu'il ya des cartes bien supérieures qui coûtent le même nombre d'élixir et qui font beaucoup plus de value en voilà je parle peut-être de la reine je ne sais pas donc là il va il a une tesla d'accord donc qui joue un deck assez bizarre mais on va voir ça de suite avec l'esprit de glace qui va mettre ses dégâts donc c'est cool on reprend l'avantagé plus la bûche ici hop donc j'avoue que je sais pas trop si on doit mettre le maître mineur tout seul ou pas puisque honnêtement il est très très facile à gérer donc je pense que c'est pour ça que il mériterait un boeuf mais bon ok il va mettre un géant squelette du même côté mais du coup notre maître mineur qui gère 1 contre 1 le géant squelette normalement s'il rajoute rien ok il rajoute une artificia donc on va pêche de l'autre côté pour voir qu'est-ce qu'il va faire ok notre maître mineur est-ce qu'il peut aller le gérer notre maître mineur qui bute quasiment le géant squelette donc moi ça me va hop donc là on va faire ça un petit souris de glace ici plus le bourreau comme ça voilà la voleuse ne va pas dash sur notre bourreau ok et voilà le bro qui va s'occuper de son bourreau aussi donc l'artificiaire qui a mis quelques dégâts de l'autre côté c'est pas si grave que ça parce qu'on peut se permettre de tanker quelques dégâts hop donc là il va mettre son maître mineur donc on va partir en maître mineur plus cochon de côté tu vois je vous ai dit je prends un peu ce push comme un push golem de glace cochon où il ya le maître mineur qui tanque pour le cochon et là ça a l'air de pas trop passer on va c'est la capa ici parce qu'il va peut-être mettre un truc pour défendre ouais comme ça en plus on lâche une bombe et la bombe qui va tuer l'artificiaire au passage donc c'est cool ça hop on va repartir en poche en cyclant nos gobelins plus le cochon ici il va défendre est-ce qu'il va mettre une boule feu non il a recyclé sur cette est là ok donc là on n'a pas mis beaucoup de dégâts sur sa tour honnêtement enfin on a mis 1200 on a un petit avantage même si c'est pas de beaucoup en tout cas on aura toujours la roquette pour aller gratter au cas où hop donc là le maître mineur qui devrait pouvoir gérer le géant squelette nickel ok la voleuse qui va se faire gérer ici normalement ok donc là l'artificiaire à l'artificiaire qui va tuer mon bourreau par contre ça ça fait un peu mal ok plus la tesla donc là on va juste mettre le bourreau si ah non l'artificia va se rebuter par notre tour c'est pas très très grave hop on va juste mettre les trucs là c'est ici pour éviter que notre bourreau se fasse buter hop donc là il y avait il va essayer la cape ici même si j'avoue que elle n'a pas été très très utile mais bon du coup il a gaspillé de délixir ici hop on repart en push directement donc là il va mettre une voleuse de l'autre côté mais c'est pas grave parce que du coup on a le cochon plus le bourreau qui sont sur sa tour donc là je pense qu'on peut commencer à rocket cycle puisqu'il ne reste plus que 700 pv ce qui équivaut à deux rockets sur sa tour donc on peut se permettre d'aller rocket cycle vu que il nous reste beaucoup de points de vies sur notre tour donc là on va juste faire ça la volose qui va s'agirer hop et là on a recyclé sur notre rocket et la roquette qui va partir et c'est donc game donc nickel on gagne une nouvelle fois donc là c'était encore assez simple parce que la dernière sœur n'avait pas vraiment congeuse pour aller push du coup on pouvait juste aller défendre ses troupes assez haute puis aller attaquer par ci par là ok ok donc notre prochaine game sera donc contre nil zex qui nous sort un maître mineur directement donc on va juste mettre le pro du même côté ok il nous met des sapeurs ici donc on va devoir aller plus sinon ils allaient connecter puisque le bourreau tape un peu trop lentement pour aller gérer les sapeurs ici hop donc là ce qui va être c'est la capa de son maître mineur je pense que peut-être que oui voilà c'était sûr donc c'est pour ça que j'ai pas mis les gobelins je savais qu'il allait faire ça hop donc là on va mettre la cochon directement qu'est ce qu'il a pour défendre une valkyrie d'accord la valkyrie qui est un peu mal placé du coup notre cochon qui va mettre trois coups sur sa tour ok il joue méga chalet aussi donc on va mettre le maître mineur assez haut pour aller gérer son méga chalet hop plus la bûche pour éviter que notre val que la valkyrie aille buter notre maître mineur hop donc là notre minute notre maître mineur qui va gérer son méga chalet et là il va mettre des gardes à air mais on aura juste à aller mettre nos gobelins tranquillement et la défense et est réalisé du coup nickel hop donc là je pense qu'on peut l'activer la tour du roi hop avec le bébé de raconte plus attendade je pense qu'on va laisser ses sapeurs gratter et partir empêche de l'autre côté directement puisque je pense que il a plus d'élixir pour les défendre ici ok il a saval kiri mais du coup notre cochon qui va quand même filer tout droit sur sa tour et qui va mettre trois coups comme la dernière fois du coup sa tour qui se rend enfin qui se retrouve à mille points de vie donc voilà ce qui est à portée de roquettes et de bûches donc on est très très proche de la victoire lui il nous a mis deux coups de sa peur mais honnêtement c'est rien du tout on parait à ce qu'on lui a mis et de toute façon en double et triple élixir bas on aura juste à sécuriser à sécuriser la défense et il n'aura aucun moyen de prendre notre tour hop donc voilà le maître mineur qui va s'agirer par la mesquelet donc ok on va juste mettre les gobelins ici pour aller mettre un peu de pression et peut-être gratter quelques dégâts il va mettre son bébé dragon ici donc on va juste mettre notre bourreau en défense hop parce qu'il va mettre ses sapeurs ici c'est la question non il va mettre son méga chevalier d'accord donc là on va juste mettre le méga mineur ici le méga mineur le maître mineur plus à les bûches peut-être préchote petit préchote non ok je pensais qu'elle est peut-être mettre son âme à la squelette et finalement non mais le cochon qui va quand même faire le taf au final et on réussit à prendre sa tour attendu que lui n'a toujours pas mis de dégâts depuis tout à l'heure donc là il va aimer ses sapeurs mais du coup on a nos deux tours qui vont défendre et même le petit maître mineur ici hop il va mettre son maga chevalier qui va aller s'empaler sur notre maître mineur à coque ok donc il va mettre ses gardes mais du coup notre bourreau qui va s'en occuper et voilà il n'a plus rien donc là ce qu'il y avait c'est sapeurs derrière ok on va juste mettre les gobelins ici de toute façon je vous l'ai dit les petites troupes ça gère parfaitement le maître mineur hop voilà du coup son maître mineur qui ne va rien faire il va essayer la copa qui sera inutile ici et donc on réussit de nouveau à prendre un game ici et on est très très bien parti pour finir le défi parce qu'on est en 5-0 actuellement on est à seulement une victoire de ba des 6 euros et d'avoir fini le défi donc let's go pour la dernière game je l'espère donc pour notre game finale enfin je l'espère on tombe contre mohamad donc bonne chance à lui donc là on a le cochon au départ on va jouer directement est-ce qu'il a une tornade dans son deck non alors non pitié ok j'ai cru que la game allait signer son free win mais heureusement non tout là on a bien vu que il a mis le fait à gobelins super haut donc on avait juste à aller mettre un truc pour tanker donc ici le maître mineur donc là on va juste aller tornade plus requête ok petit flop ici alors bon on va dire que c'est pour le remercier de m'avoir laissé mettre autant de dégâts avec le cochon c'est pas du tout parce que j'ai fail non pas du tout voilà on va dire qu'on n'a rien vu ici donc j'ai avoué que j'ai essayé de tornade le sorcier sur ma roquette mais du coup il y avait la tour qui le bloquait j'avoue que je m'attendais pas mais c'est arrivé du coup là il va mettre la pression avec son méga chevalier mais du coup j'ai juste mis mon bourreau ici comme ça les deux tours le focus et j'avais plus qu'à mettre les gobelins derrière vu que le méga chalet prenait le focus sur le bourreau donc là il va mettre son fume reste à mettre la bûche et le cochon pour aller attirer la maga car oui sinon elle allait mettre un coup et en même temps on va prendre le tour avec notre cochon donc on est très très bien pour le moment notamment peut-être parce qu'il m'a laissé gratter 2000 points de vie avec le cochon en début peut-être c'est juste une supposition mais c'est peut-être ça honnêtement et est-ce qu'il aurait abandonné par hasard donc je crois que oui donc on va juste aller mettre le maître mineur ici plus les gobelins pour aller le pousser comme ça on va prendre les trois couronnes rapidement et du coup on finit sur un trois couronnes de nouveau donc on aura commencé par deux trois couronnes et on finit par un donc ça fait quand même trois trois couronnes dans cette vidéo c'est je pense plus que toutes mes autres vidéos réunies donc ça fait très très plaisir même si je crois qu'on n'est pas à tomber sur les meilleurs adversaires dans ces vidéos mais bon au final le l'objectif est atteint on réussit à atteindre les 6 0 et en même temps on débloque les modes donc c'est cool donc voilà j'ai fait quelques games avec le maître mineur dans le cochon bourreau donc c'est pas le même niveau que dans un super défi on voit bien que les gens qu'on a rencontré bah voilà des gens à 5000 trophées ce qui n'est pas ce qui n'est pas étonnant c'est un défi ouvert à tous donc c'est quand même cool d'avoir pu tester le maître mineur dans le notre deck cochon bourreau donc je pense que le maître mineur est cool contre les gros tanks mais il n'est pas aussi polyvalent qu'une valkyrie donc c'est pour ça que je préfère quand même la valkyrie par exemple contre les deck bait ou les decks cimetière bah le maître mineur va totalement faire malmener c'est pour cela que même si la valkyrie n'est pas aussi performante contre les gros tanks bah elle peut quand même tanker parce qu'elle a beaucoup de envie donc pour cela que voilà le maître mineur est une carte assez cool à jouer mais elle n'est pas aussi forte enfin elle n'est pas aussi forte dans le cochon bourreau même si peut-être qu'on peut trouver d'autres deck où elle est super forte donc voilà je pense que sur ce on va se laisser ici merci à tous d'avoir suivi la vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à lâcher un like vous abonner à laisser un commentaire et surtout portez vous bien ciao merci